Lecture du livre de Josué En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous les déshonneurs de l'Égypte. » Les fils d'Israël compèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul Apôtre au Corinthien Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, les publicains et les pêcheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter, les pharisiens et les scribes récriminés contre lui « Cet homme fait bon accueil aux pêcheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance ? » Je me laverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague aux doigts et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour fait soyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu après avoir dévoré ton bien avec tes prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras ? » Le père répondit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir car ton frère, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. C'est le quatrième dimanche de carême et aujourd'hui, nous entendons l'une des plus belles paraboles de Jésus, l'histoire du fils prodigue. Être prodigue signifie dépenser beaucoup trop et gaspiller de l'argent. Dans la parabole, il y a deux frères. Le jeune frère dit quelque chose de vraiment horrible « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Il veut essentiellement agir comme si son père était déjà mort afin qu'il puisse avoir son héritage tout de suite. Ce fils cadet prodigue quitte la maison, fait de mauvaises choses et gaspille tout son argent. Il décide de rentrer chez lui, de s'excuser et de demander un travail à son père. Il ne s'attend plus à ce que son père l'appelle fils. Pourtant, son père qui l'aime l'accueille et lui organise une fête. Ce père représente Dieu qui se réjouit de notre retour, offrant gratuitement la grâce du pardon. Cependant, cela met le frère aîné en colère. Le frère aîné a toujours écouté son père et fait ce que son père lui demandait. Mais il ne l'a pas fait volontairement parce qu'il en veut à son père. Il pense qu'il est injuste que son frère soit fêté après tout ce qui s'est passé. Le père étend également sa grâce à son fils aîné en disant, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Il invite à festoyer et à se réjouir. En ce carême, soyons reconnaissants du pardon de Dieu, toujours gratuits et capables de nous racheter. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Kids Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé.